Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder le message express du jour face à une de tes questions ou tout simplement face à l'énergie du jour donc pose-toi la question ou pas c'est toi qui vois, allez c'est parti et on prend la triade c'est parti, c'est parti, en quelques cartes, le petit message du jour on te parle ici de mensonge, tout simplement peut-être que tu vas apprendre ici un secret quelque chose qui t'a été peut-être pas dévoilé alors j'entends ici le mensonge, mais pas dans le... voilà, quelque chose vraiment pour te faire de la négation au contraire, j'ai plus l'impression que c'était quelque chose en lien de plus protecteur plus pour te protéger, peut-être aussi que c'était pas le moment que tu l'apprennes et puis que maintenant, eh bien, que tu as pris un petit peu plus de... de... de sagesse, disons-le un petit peu comme ça tu pourras un peu plus le prendre, moins dans la négation disons-le comme ça, d'accord ? mais voilà, tu viens ici apprendre quelque chose aujourd'hui qui t'a été caché pendant un certain temps, un certain nombre d'années parce que, ben, on pouvait pas faire autrement on pensait tout simplement, hein ? voilà, on a ici l'énergie vous sortez d'une ambiguïté, d'un souci autant peut-être physique parce que peut-être que vous avez été un petit peu mal fichu et puis maintenant, on voit que la vitalité, elle est en train de reprendre mais tout simplement, on voit que l'énergie, elle est en train de revenir en vous parce que, ben, tout simplement, c'est pas le Saint-Esprit qui fait les choses c'est parce que toi, de ton côté tu as décidé aussi, pour certains, de vous reprendre en main pour d'autres, eh bien, simplement d'écouter votre besoin c'est ça qui fait que, ben, l'énergie, elle est au beau jour au beau fixe et par rapport à la question vu qu'on a eu la carte du mensonge et l'énergie ben, ce qui vous a été un petit peu caché va donner ici un effet libérateur inconsciemment, peut-être aussi, hein ? pour ceux qui peuvent comprendre ça va aussi libérer une mémoire d'accord ? et c'est pas pour rien que ça vient aujourd'hui on continue on a ici l'arme, l'ennemi alors, pour moi, et je vous le dis souvent pour moi, cette carte elle représente, depuis les années que je l'utilise une intervention chirurgicale donc, peut-être qu'il y a un rendez-vous on est dans du général, hein ? donc, faites attention il y a peut-être quelqu'un de ton entourage ou toi-même qui a un rendez-vous chez le médecin pour, peut-être, marquer un rendez-vous pour une intervention ou, tout simplement, peut-être pour des analyses vu qu'il y a aiguille ou prise de sang ou quelque chose comme ça donc, on reste un petit peu dans une intervention médicale d'accord ? on a ici la carte du nadir cette intervention chirurgicale ou cette intervention chez le médecin c'est vraiment pour libérer, peut-être, des peurs peut-être qu'il y a quelque chose qui a été vu qui a été senti qui a été touché et puis que maintenant, on a besoin de faire des examens complémentaires pour voir un petit peu comment les choses vont se passer on a ici la carte du sacrifice décidément, c'est des cartes assez... pas tellement agréables la carte du sacrifice c'est la carte de l'erreur on te dit ici, tout simplement et c'est joli comme ils le disent qu'il est temps ici que tu écoutes aussi ton besoin arrête de toujours reporter à plus tard quand il s'agit de ton bien à toi et de faire toujours passer les autres en premier là, c'est vraiment un message tu dois t'écouter tu dois faire les choses pour toi et après, tu pourras faire pour les autres là, on te dit sincèrement que tu es fatigué tu n'en peux plus, tu es renté parce que tu es toujours en train de te sacrifier pour les autres et puis toi, quand tu veux faire quelque chose eh bien, tu n'as pas le temps tu n'as pas l'énergie ou autre chose, d'accord ? donc là, c'est plus un message dans la bienveillance d'accord ? pour te dire que c'est plus pour que tu prennes conscience en voyant ces cartes qu'il est temps que tu cesses d'accord ? et qu'il est temps ici d'écouter ton besoin et de te prendre aussi du temps pour toi c'est un besoin c'est un ordre, entre guillemets on continue nous avons ici le delta et l'illusion alors, non, non si vous êtes en train de passer dans de belles énergies c'est pas qu'on t'attend au tournant rien à voir là, on est sur l'évolution on est en train de changer de plan vous êtes en train de faire un travail sur vous vous remettez en question vous faites aussi le nécessaire donc c'est normal que vous avanciez dans du positif mais, arrêtez de croire quand vous attend au tournant que, ben, tout cette bienveillance que tout ce que vous avez tout ce qui vient là, positif à un moment donné on va vous le reprendre stop on va reprendre que dalle d'accord ? c'est grâce à toi et rien qu'à toi que tu peux qu'on te donne cette évolution cette réussite cet accroissement ce chemin d'accord ? mais arrête de penser qu'à un moment donné tu risques de tout perdre ce n'est pas le cas d'accord ? donc j'espère que vous avez pu comprendre ce petit message allez, je vous embrasse